Nous sommes sortis de Pourim, tandis qu'eux faits Pourim, on ne dit pas de Tachanonim aujourd'hui, c'est qu'on dit « Yom kemint simchaal bechol eretz Yisrael » Nous sommes en Israël où, à partir de maintenant, d'Abar Beito, à partir de maintenant, d'Orchim, Bar Beilchot, Pessach On commence déjà, dès qu'arrive le mois de, comment dire, on passe pour Rim, on plonge en Pessach On plonge en Pessach, on arrive vers, je fais un peu trop vite, je dirais plutôt, Sefirata Omer Ensuite, on arrive comme ça, Lehat, Lehat, l'Akba Omer Après, Be'ezrat HaShem, Shavuot Quand on dit Shavuot, on lui dit « Déjà, le Yudzen, B'Tammuz, Tchabehav, Zlichot, Otpam, Chuzrim, Mikhaïl el-Khaïl, Be'ezrat HaShem et Barach » Effectivement, nous avons plusieurs Minagim pour nous préparer Be'ezrat HaShem d'abord pour le Rosh Chodesh Nisan Où on a l'habitude de sortir et faire la bénédiction de Birka, Taïlanot Ensuite, Be'ezrat HaShem, on commence à se préparer, Lehat, Lehat, chaque jour On commence à faire une chambre, une autre chambre, Jusqu'à retirer le Hametz de la maison En n'oubliant surtout pas trois choses importantes La première, de vendre le Hametz D'abord, on dit que Dat Moshe l'Israël a une autorité rabbinique pour que les choses soient faites de façon ilchatique La deuxième, Be'ezrat HaShem, de préparer le Seder Dans lequel nous allons plonger pour cette nuit du Seder Et puis, ça tombera, je crois, Motzei Shabbat cette année Je ne m'abuse, je n'ai pas regardé ? Non ? Non, c'est lundi soir, lundi soir C'est l'année d'après que ça tombe Motzei Shabbat Je vais regarder un petit peu Ça tombera lundi soir Donc, Be'ezrat HaShem, de préparer le Seder Où frère et acheter un beau béguet Chadash Be'ezrat HaShem, de venir avec de beaux habits Be'ezrat HaShem, Isbarach On n'oublie pas un des minagres les plus importants de Pesach Qu'on appelle Kimcha de Pisra Tu veux vivre ta Géoula Il faut aussi que tu amènes un frère avec toi D'où l'importance de le vivre Il y a des choses qu'on doit faire Et des choses qu'on ne doit pas faire Alors, la Sukkot, vous avez vu, on ne sort pas de la Sukkot C'est pas le moment de se promener On peut par contre sortir à droite ou à gauche Pendant Pesach A partir du moment où on a fini le Seder Pendant les jours de Cholam Oed Psharlat Set Anbezei Shoumissour Rachma Faites attention où vous mangez Pesach Akole Et surtout où vous mettez les pieds Qu'est-ce que verront vos yeux Pendant cette période de Pesach Peut-être qu'on aura la chance et tous Au Bet Amikdash Amen A Shéla du jour aujourd'hui Est-ce qu'on a le droit ou pas D'inviter un non-juif Au Seder de Pesach A Ahmed Shabbat Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun interdit d'avoir un non-juif A sa table de Shabbat Il n'y a pas de problème d'inviter un non-juif A manger au restaurant en Kacher Tu as quelque chose à faire avec Éventuellement Il n'y a pas de Il n'y a aucun trouble Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun Always Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Il n'y a pas de problème sur le bêle Et le sixth Asour Ce que la Torah nous permet, c'est les Nefesh C'est pour toi-même Pourquoi ? C'est une fête d'intimité C'est la fête où les enfants d'Israël sont sortis du Péjid, d'Egypte La deuxième histoire qu'on trouve, c'est Harel Loyavo Celui qui n'est pas circoncis, ne peut pas faire Pessah Et pourtant, l'Ahal est clair Si une non-juive et un non-juif Sont à dire guillou Ils peuvent tout à fait venir au céder de Pessah Plus que ça, ils doivent venir au céder de Pessah La seule chose qu'on fera, c'est de faire attention Que le vin ne soit pas Mebouchal C'est ce que je viens de dire Le mot Tadir Guillou, ça veut dire qu'ils sont Inscrits pour une conversion Pourquoi ? Parce que Comme dit le Chouanarour, quelqu'un qui se convertit Doit être Dans la connaissance parfaite des mises-votes les plus simples Les mises-votes les plus compliquées Donc s'il ne venait pas au céder de Pessah Voir comment on fait Pessah Et qu'il est devenu juif, comment il va faire son Pessah ? Il n'a jamais fait de sa vie Mais la Reine, à partir du moment où une femme ou un homme Sont en processus de conversion Il se doit d'être au céder de Pessah Juste on fera attention Que étant donné qu'il n'est pas encore juif Que les choses soient faites que Comme l'Allaha le demande On évitera complètement D'avoir un non-juif à sa table Du céder de Pessah Pareil Alors justement, tu vas me dire pourquoi Parce qu'on a dit que l'incirconcile ne peut pas être C'est vrai Alors une femme, oui Le problème, le problème du Chouanarour Il n'est pas là Le problème du Chouanarour C'est le peur que tu viens de faire à manger maintenant Pendant le Yom Tov Pour celui qui ne comprendrait pas ça Je dirais de façon très intime Que quand on a des amis autour de nous Et qu'on est en intimité avec sa femme On s'embrasse de côté Ça n'a rien à voir avec le fait d'accepter ou pas l'autre C'est tout simplement que tu es dans une intimité La fête de Pessah C'est une fête très intime Où Akkadosh Bokhu est venu sortir Le peuple d'Israël Pour lui donner sa Torah Et sa terre C'est comme ça que c'est marqué dans la Bible C'est pas qu'on veut mettre à l'extérieur Au contraire Qu'on soit tous des serviteurs d'Hachem Qu'on soit tous unis Il n'y a pas de problème Mais la meilleure façon d'être unis C'est de connaître sa place Et quand on est dans l'intimité Même si on a son propre frère Qui est dans le salon On n'aimerait pas qu'il rentre dans la chambre Alors qu'on en passe sa femme C'est un peu ça la fête de Pessah Béni ou Bénchem C'est une fête entre toi et moi Comme pour le Shabbat C'est une fête de Pessah Baruchatollah Le Monde